Bonsoir et bienvenue en ces lieux en apparence paisibles. En apparence seulement car les événements, dont vous allez être les témoins privilégiés, ne sont pas de nature à vous donner envie de faire partie de la cérémonie. Cérémonie se préparant ici même, dans le beau décor de notre histoire. Un hôtel, comme il en existe des centaines. Où le personnel se plie en quatre pour vous faire passer le plus beau moment de votre vie. Si vous en avez le courage, vous allez pouvoir assister à des effusions de colère, des déchirements, des cris, des larmes. Mais comme nombreux sont les personnages qui composent cette histoire, nous allons nous concentrer sur certains protagonistes afin de mieux saisir le cœur et les entrailles de cette expérience. Ceux-ci vont voir leur vie chamboulée et gageons que vous vous rappellerez toujours ce moment. Ce merveilleux mariage devait unir les merveilleuses Chloé et Leila. Ce couple avait choisi d'inviter uniquement leurs amis afin d'éviter les complications familiales. Vous aurez compris que ce fut raté. Voici Julia et Alex, un couple exemplaire que tout le monde en vit. Camille, la timide du groupe. Vanessa, toujours prête à aider son prochain. Sa sœur, Victoria, d'un tempérament calme et posé. Sacha, qui voit toujours le verre à moitié plein. Et voici Béatrice, ou Mégane. Enfin, une des deux jumelles. Trop tard pour sortir de la salle. Bon film à vous. Notre histoire commence avec un album de musique. Entrons au sein de la chambre sans une. Non. Sacha, tu comptes faire quoi là ? Je vais aller casser des dents. On a dit quoi ? On a un mariage. Le reste, c'est l'histoire ancienne. Donc on reste calme. Sacha ! Merci. C'est pas très rationnel tout ça. C'est ma musique. C'est mon album, c'est moi qui l'ai composé. Ah non, ça va pas recommencer. Cinq ans. Ça fait cinq ans, tu nous saoules. Bon, ça y est ? T'as fini de faire ouin, ouin ? Ouin, ouin ? Non mais t'es sérieuse ? On me harcèle psychologiquement à me faire entendre un album que j'ai composé et qu'on m'a piqué. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'à côté. Passe à autre chose. Tu nous saoules. Je compatis avec tous tes problèmes, mais tu me saoules. Tu veux que je te lâche, moi aussi ? Tu vaux mieux, non ? Je sais pas. Tu restes ici, tranquillement. C'est moi qui vais péter des dents. Oh là ! Stop avec la musique ! Je sais pas. Non mais ça s'est fait, les greniasses ! Vanessa. Je suis vraiment désolée pour ton enceinte. Tu l'as fait exprès. Hein ? Ça fait des années que tu détestes mon enceinte licorne. T'avais tout prévu et trouvé un prétexte pour la péter. Non mais ça va pas là. Non mais t'es complètement tarée ma pauvre. Excuse-moi, c'est bête. T'as raison. Je suis vraiment désolée pour ta licorne, Victoria. Ah au fait, j'ai eu maman au téléphone. Elle va se remarier. Quoi ? Elle veut que je sois sa demoiselle d'honneur. Et pourquoi c'est pas moi sa demoiselle d'honneur ? Oh ça va, t'es bien lotie ce week-end. Chacune son mariage. Mais c'est pas le mariage de ma mère ce week-end. Ben faut croire que maman me préfère. C'est pas le mariage de ma mère. Excusez-moi, malgré le courage de nos spectateurs, nous allons rester un tant soit peu civilisés. Je me relève, te tire les cheveux et je t'entraîne au centre de la pièce. Là, j'arrive à te mettre un coup sur le mollet. Ça fait mal ça. Oui, ben c'est le but en même temps. Bon, donc tu tombes sur la tête et tu es sonné. Là, je retourne le matelas sur toi. J'arrive à choper une lampe de cheveux qui est tombée. Je me relève vite, te donne un gros coup. Tu tombes, t'as les jambes écartées. Et là, j'en profite pour te mettre un gros coup de pied dans la cha... Ok, passons dans la chambre d'à côté, si vous le voulez bien, qui débute par une sieste. Enfin, une tentative de sieste. C'est parti. Allo ? Allo maman, tout va bien avec Gabin ? Tout va bien, on a eu une histoire et on est à vous jouez. Tu me le passes ? Plus assis à ce temps-là. Il dort encore à ce temps-ci ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est peut-être juste crevé ? Bon, maman, je te laisse. Fais un bisou à Gabin. Bisous ! Il y a une mauvaise poêle, le petit poussin ? Je n'arrive pas à pioncer. Si tu n'arrives pas à dormir, alors ? Je ne m'en passe une. Je ne m'en passe une ? Je veux savoir ce que t'as ? Depuis des semaines, j'attends juste ces quelques heures de repos, c'est tout. Je voulais dire ce que t'as contre moi. C'est-à-dire ? Tu me fais la gueule. Ça fait trois mois que tu m'as pas touchée. On est ensemble depuis cinq ans, on peut tous dire, non ? Je sais pas, Julia, j'ai pas la tête à ça, là. Mais t'as quand la tête, Alex ? A défaut d'avoir une tête et une teub, au moins. Tu penses qu'à ça, ou quoi ? C'est ça, en fait. Oui, j'aime le sexe. Le cul, l'amour, les émotions, et alors ? Justement, t'étais pas comme ça avant. Bah, excuse-moi d'avoir 25 ans et de découvrir à peine maintenant des choses que j'aime. T'étais OK avec tout ça, non ? Après cinq ans de bons et loyaux missionnaires, tu me voyais te dire, non, non, j'aime pas ces nouveaux trucs. Surtout quand tu me dis que c'est essentiel pour toi. Mais d'accord, mais... On peut faire des compromis aussi. C'est ça, un couple ? Avec le temps, on peut se faire confiance ? Ouais, je sais pas. Bon, dis-moi un truc que t'as pas aimé. Non, non. Mais quoi alors ? Faut que tu me parles, Alex ? Les compromis, je les aime pas. Mais laisse-leur un peu de temps, peut-être qu'avec le temps... J'aime pas l'échangisme, Julia ! Alors ? Il où le compromis là-dedans ? Je sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Ça va ? Non. Non, je flippe, je sais pas si je dois me marier. C'est qui ? Personne ! C'est qui ? Personne ! C'est qui ? Megan ? J'ai vraiment besoin de bosser. Toi, faut que tu te reposes. Attends. Viens, on écoute la fin du morceau. Lance avec moi. Tu joues à quoi ? Ouais, j'étais pas invitée à ce mariage. Laisse-moi m'amuser un peu. J'ai réussi à faire en sorte que tu sois là, non ? Alors, tu te reposes, t'es pas en état. Mais si, si, si. En plus, il est trop bien cet album. Ça va pas trop plaire si on entend ça ici. Oups. Déjà trop tard. Et voici notre coupable. Megan, coupe cette musique. À tes ordres, chef. Tu te tais et tu bouges pas. Tiens, je t'ai préparé une tenue qui est dans le placard. Va te préparer. Oui ? C'est Leila. Je te dérange, mais Camille vient de me dire qu'une certaine musique traînait un peu et je crois avoir entendu quelques notes de ton côté. Tout va bien ? Oui, oui. J'étais juste en train de bosser. Ça devait être autre chose. Megan, ça va ? Ça, c'est une tenue pour toi, pas pour moi. Elle nous a pourri la vie avec son album. Je veux pas qu'elle pourrisse mon mariage. Ça ira, ne t'en fais pas. Je sais pas ce que t'as, Julia, mais t'es au courant qu'on se marie avec Chloé aujourd'hui ? Oui, pardon, je vais vous laisser. Désolée. T'inquiète pas ma belle, reste ton que tu veux. Julia ? Alex ? Je t'aime. Je suis hétéro et j'aime aussi la sodomie. Viens, on va discuter. Je peux savoir ce qu'elle foutait là ? Le mâle hétéro blanc 6-gen vient de partir et tu prends sa place ? Ah non, le mâle bi. Bref. Tu vas continuer à faire ta connasse ? Parce que c'est chiant en fait. Je suis pas une connasse. Oh, la mauvaise foi. Bah, je suis pas de mauvaise foi. Je la sens pas, Mégane, là. Ah mais on s'en fout royal, des histoires anciennes, là. Bah, sa chasse en est toujours par mise. Mais je lui m'en bats le clito de celle-là et de son album. Mégane lui a piqué ses partitions et elle a gagné co, au final. Sa vie, c'est des allers-retours à l'hosto. Bon, tourne-toi, je vais me changer. Bah, ça va, je t'ai déjà vue nue. Oui, mais là, je veux pas. Et pourquoi ? Parce que tout le monde me saoule et toi la première. Ça porte malheur. Je vous ai entendu vous disputer. Félicitations pour votre mariage. J'espère juste que le baiser langoureux entre Chloé et Julia ne vous empêchera pas d'être heureux jusqu'à la fin des temps. Méfiez-vous des invités de dernière minute. Ils ou elles peuvent avoir tendance à tout compliquer. On va se préparer. On va faire bonne figure. On va se marier. On aura tout le temps de s'engueuler et de divorcer après. Vous avez parfois eu une petite musique qui résonne et que vous n'arrivez pas à vous retirer de votre tête ? Cette cérémonie a eu l'occasion de faire résonner les notes sombres de ce qui devait être une douce musique. Chacun avec son instrument a joué dans cet orchestre cacophonique une musique de l'album de leur vie. À n'en pas douter, la prochaine fois que vous assisterez à un événement, vous réfléchirez à deux fois quant à votre rôle dans celui-ci. Passez une excellente soirée avec vos proches. Bonsoir. Bonsoir. D.'sphurs. Bonsoir. 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 Pas de fin. Caillette à discovered ? Sous-titrage ST' 501 ... 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